Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle série qui va sortir prochainement sur Netflix qui s'appelle « A primera tentação de Cristo » qui s'appelle en gros « La première tentation de Christ ». Donc encore une série blasphématrice à l'encontre du Seigneur après le Messia. Donc là ils y vont très fort, c'est une série brésilienne en fait qui présente Jésus comme étant homosexuel. La série n'est pas encore sortie mais c'est ce qu'on peut lire, c'est ce qu'on peut voir dans la bande-annonce. Donc encore un blasphème, pourquoi le monde sort des séries pareilles qui insultent Jésus, qui promouvent l'antéchrist et tout ça ? Parce que nous vivons dans un monde qui est en rébellion contre le Créateur. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'humanité lève le point contre Dieu. Ça ne se manifeste pas forcément par une hostilité flagrante, mais ça peut se manifester par l'indifférence totale envers Dieu. Comme je ne sais pas moi, les athées lambda qui rejettent Dieu, qui disent « je ne veux pas entendre parler de ta religion » ou des trucs comme ça. Mais qui ne blasphème pas ouvertement jusqu'à des grandes séries qui blasphèment ouvertement comme ça. Et puis sous couvert d'humour, ils vont appeler ça l'humour. C'est la fausse liberté, la fausse liberté qui consiste à faire n'importe quoi, à dire n'importe quoi, au nom de la tolérance, des droits de l'homme et tout ça. Donc on est dans un monde qui est rebelle à Dieu. Ça se manifeste un peu partout, mais là on voit vraiment que ça monte en degré. Plus les années passent, plus cette rébellion est manifeste. On ne voyait pas ça il y a 30 ans, des séries qui présentent Jésus homosexuel. Il y a même, je ne sais pas moi, il y a soixantaine d'années, même les séries mondaines, enfin les films mondains, c'était minimum acceptable. Non, mais ils présentaient Dieu. Par exemple, il y avait le film Les Dix Commandements, Bénure, alors que c'était produit par des, comment dire, des producteurs païens. Et pourtant, on voit vraiment que c'est de bonne qualité. Là, vraiment, on rentre dans le sale, le moche, vraiment la laideur à l'état pur. Demandez-vous, Jésus, il n'a rien fait de mal, il est venu sauver l'humanité, nous faire connaître le vrai Dieu, nous qui adorions des idoles. Pourquoi ce déchaînement de haine, d'insultes, de calomnies envers lui ? Voilà, alors, pourquoi ? Vraiment, là, c'est flagrant. Plus on se dirige vers la fin des temps, plus le péché, l'ignominie abondera. Voilà, c'est clair et net. Mais il ne faut pas s'en faire, car les enfants de Dieu sont gardés par le Seigneur, ils nous gardent. Satan, il est venu lier le diable et voler ses biens, prendre ses biens. Ça veut dire qu'en gros, oui, Satan, il a de l'influence dans le monde, il peut influencer les politiciens, les compositeurs, les réalisateurs, les banquiers, les francs-maçons, etc. Il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est empêcher Dieu de sauver des âmes pour son fils Jésus-Christ. Ça, il ne peut pas le faire. Il est lié par rapport à ça. C'est Jésus qui l'a dit. Il rentre dans la maison de l'homme fort et il pisse et bien. Voilà, c'est clair et net. Donc même, il ne faut même pas s'étonner. Toute la Bible nous dit que l'humanité est pécheresse, aucun est intelligent. L'humanité a levé le point contre Dieu. Mais Dieu, il ne nous a pas laissé à cet état de rébellion. Il a envoyé son fils Jésus-Christ il y a 2000 ans afin qu'il se sacrifie et qu'on puisse se réconcilier avec le Créateur et afin qu'on aille vers lui, à lui, dans son royaume. C'est le but. Donc vraiment, allez à lui. Ne restez pas dans cet état d'endurcissement. Si vous êtes un croyant, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, rejeter toutes ces séductions, en plus on voit qu'ils associent cette série à Noël. Toujours associer Jésus à Noël, ça incite à la confusion, le mélange entre les ténèbres et la lumière. Mais grâce à Dieu, on a le discernement. On s'est décelé, le vrai et le faux, grâce à Dieu. Ce n'est pas de nous-mêmes, c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Voilà. Bon. C'est juste... Voilà. Il faut bien qu'un chrétien en parle de ça. Je ne supporte pas que... Moi, vraiment, je ne supporte pas quand personne ne... ne dit la vérité. Ou bon, donc je me lance là-dedans. Je suis poussé vraiment à faire ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada